Présentation, c'est le temps de la période de questions, le chef de l'opposition officielle de sa majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première Ministre. Madame la Première Ministre, votre ministre des Finances a enfin dit qu'il veut optimiser et maximiser les biens publics. Madame la Première Ministre, on sait ce qu'il veut dire, c'est en fait de l'efficacité à la Warren Buffett. Ça signifie de couper les dépenses, ça veut dire une perte d'emploi, ça veut dire que l'emploi disparaîtra ici à l'OPG ainsi qu'à l'OEO. Est-ce que vous pouvez reconnaître enfin que vous ne serez pas en mesure d'éliminer le déficit en trois ans sans couper dans les services? Alors que vous continuez de dire, de promettre que vous dépenserez et que vous n'affecterez pas le service public, donc combien d'employés du chef de la fonction publique sont sur le point de perdre leur emploi? La Première Ministre. Encore une fois, c'est une situation intéressante alors que le parti qui a fait campagne sur la coupure de 100 000 emplois dans la fonction publique en Ontario pose une telle question. Donc laissez-moi vous dire, Monsieur le Président, que la raison pour laquelle nous avons demandé à Ed Clark d'évaluer les actifs de l'Ontario, c'est que nous voulons obtenir la valeur optimale pour la population de l'Ontario. Je l'ai dit plusieurs fois, Monsieur le Président, si nous avions eu un tel processus en place, si le gouvernement du jour avait un processus tel que celui-ci en place lorsqu'ils ont regardé la vente de l'A407, je crois qu'il n'y aurait pas eu un si mauvais marché pour la population de l'Ontario, parce que des milliards et des milliards de dollars en revenus sont perdus pour la population, alors que nous avons vendu ce bien public. C'est quelque chose que nous refusons de faire. Complémentaire. À la première ministre toujours, voici une chance de montrer votre transparence et la redevabilité dont vous parlez toujours. Voici une chance de montrer aux agences de notation et aux prêteurs comment vous allez optimiser et maximiser. Voici une chance de dire aux employés de la Régie des alcools, de l'OEO et de l'OPG, combien de leurs emplois sont en danger. Soyez donc honnêtes et dites à la population de l'Ontario combien d'emplois est-ce que vous voulez maximiser. La première ministre, nous avons été honnêtes, Monsieur le Président, et les biens qui sont la propriété de la population ontarienne soient rentables. Et si c'est revenu et que c'est bien fonctionné pour la population, afin que nous puissions réinvestir dans l'infrastructure qui est nécessaire, Monsieur le Président, nous ferons donc, par exemple, de vendre la Régie des alcools, de vendre les édifices immobiliers afin d'avoir de l'argent que l'on pourra mettre dans un fonds de construction d'infrastructures. C'est quelque chose de responsable que nous ferons. Et de réinvestir cet argent dans l'infrastructure qui est nécessaire d'ici en 2014, c'est exactement ce qu'on veut faire et ça fait partie de nos stratégies d'infrastructure. Complémentaire final. Encore une fois, je vais essayer, Monsieur le Président, la première ministre. Vous et votre ministre des Finances peuvent parler en code comme vous le voulez. On parle d'optimiser, de maximiser. On sait que vous voulez dire perte d'emploi pour la population ontarienne. Si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs de réduction de la dette et du déficit, comme vous le dites tout le temps, nous voulons savoir combien de personnes perdront leur emploi alors que vous enlevez les biens de l'Ontario. La première ministre, merci Monsieur le Président, Eh bien, vous savez la réalité, c'est que la population d'Ontario a rejeté la proposition qui a été mise de l'avant par le député de l'autre côté, ainsi que son équipe, de couper et de faire une politique de terre brûlée. Et ce que le député de l'autre côté n'a pas mentionné, c'est qu'il y a des services qui auraient été affectés par ce plan extrême et téméraire. Ce plan a été rejeté, Monsieur le Président. Notre plan, c'est d'investir auprès de la population dans les aptitudes, les capacités. Et ce matin, j'ai participé à un forum avec une délégation qui visitait de la Chine, Monsieur le Président. J'ai parlé à un propriétaire d'entreprise qui établit une capacité de recherche et de développement ici en Ontario. Et la raison pour cela, c'est le talent de notre population. Il l'a dit, c'était explicite. Et c'est la raison pour laquelle il vit ici en Ontario. Nouvelle question. Le député de Kitchinia connaît Stoga. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Madame la Première Ministre, hier, vous avez dit à Radio-Canada que vous ajouteriez plus de trains GO à la ligne de Kitchener-Waterloo. C'est quelque chose qui est très différent de votre annonce au début de l'année où vous disiez que vous serez en mesure de donner ce service, le service que vous avez coupé, seulement d'ici 2016. Donc, ma question, c'est est-ce que hier, vous avez fait une erreur ou si vous avez réalisé que votre décision de faire des coupures dans le service de train était la mauvaise ? Le ministre du Transport. Merci. Je remercie le député de Kitchener pour sa question. C'est la deuxième occasion que j'ai eue depuis que je suis devenue ministre du Transport de répondre à une question de ce député concernant l'investissement essentiel que nous faisons dans sa communauté et dans les communautés à travers l'Ontario. Je vais le répéter aujourd'hui, Monsieur le Président, lorsque j'ai répondu pour la première fois à cette question, c'est que c'est une des raisons pour lesquelles c'est très important pour les députés de ce côté, de l'autre côté ainsi que son parti, d'appuyer notre plan budgétaire. Nous proposons un plan et nous voulons investir 29 milliards de dollars dans de l'infrastructure du transport en commun qui fera en sorte que nous aurons ce transport en commun à Kitchener-Waterloo. Notre député ici de Kitchener Centre veut aussi s'assurer que notre plan ait du sens pour la population interne. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je sais que le nouveau ministre aime son projet, mais voici les commentaires qui ont été faits par la première ministre. Donc, encore une fois, Mme la première ministre, je sais que vous avez une majorité. Vous pouvez ignorer, mais vous ne pouvez pas ignorer mes électeurs. Mme la première ministre, vous avez diminué votre plan sur le service entre Kitchener et Toronto. Vous avez dit que vous seriez en mesure d'ici 2016 de mettre en place un service tout au long de la journée avec le service Go. Donc, est-ce que vous allez vraiment être en mesure d'atteindre l'objectif que vous vous êtes établi? Le ministre. Encore une fois, merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas certain de comment rendre mes commentaires encore plus clairs pour le député de l'autre côté. En ce qui concerne les services de train haute vitesse et l'augmentation du service à sa communauté, je vais simplement réitérer, et ce, le plus clairement possible, que notre gouvernement s'engage à amener un service dans les deux directions tout au long de la journée et exploité par le réseau régional Go. Nous voulons nous assurer que cela deviendra réalité et nous travaillons de façon acharnée afin de faire en sorte que ça se produise. D'ici 2016, Métrolink s'ajoutera deux trains, deux le matin et deux l'après-midi pour servir la station de Kitchener. Et c'est important de savoir que depuis 2003, l'Ontario a investi 19,3 milliards de dollars dans l'infrastructure et le transport et, entre autres, 9,1 milliards de dollars pour le transport. Complémentaire final. Encore une fois, vous venez de m'entendre dire, vous venez d'entendre le ministre dire 2016, mais hier, la Première ministre a dit qu'elle ajouterait ce service immédiatement. Donc, encore une fois, Mme la Première ministre, hier, vous avez dit à Radio-Canada que votre ministre des Transports publierait un report fait par un tiers-parti concernant le transport de London à Toronto. Mais la semaine dernière, lorsque j'ai posé une question au ministre au sujet de ce rapport, il a refusé de le publier. Je commence à trouver que c'est difficile à croire que vous avez des preuves pour appuyer votre projet de réseau de train. Plusieurs personnes appellent ce projet une simple fantaisie. Donc, si vous n'avez vraiment rien à cacher, pourquoi est-ce que vous ne demandez pas à votre ministre des Transports de publier ce rapport aujourd'hui? Le ministre. Merci beaucoup, M. le Président. Je remercie le député de l'autre côté pour sa question. M. le Président. Afin d'amener de la clarté pour ce député, je suis prêt à travailler avec lui et de lui donner un peu d'informations au sujet de cette question. C'est important de reconnaître, M. le Président, que, comme je l'ai dit à ma deuxième réponse, nous avons fait de l'investissement dans l'infrastructure du transport au cours des onze dernières années. Depuis entre 1999 et 2003, le Parti conservateur n'a rien investi dans le réseau régional goût. Et donc, ce qui est extrêmement clair, M. le Président, au cours de la dernière élection, c'est que la population de la région de Kitchener-Waterloo et à travers la province de l'Ontario ont compris l'importance d'avoir un plan complet. Et nous avons donc promis 29 milliards de dollars au cours des dix prochaines années, 14 milliards de dollars qui seront établis ici dans la région de Toronto. Nouvelle question, les chefs de la troisième partie. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Est-ce qu'elle croit que c'était une erreur pour les conservateurs de Harris de vendre l'autoroute 407 ? La Première ministre. Oui, je le crois, M. le Président. Je crois que la façon dont ça a été fait, je crois que le fait qu'il n'y a eu aucun avantage à long terme pour la population de l'Ontario à travers cette décision prise par le gouvernement précédent de vendre la 407 montre bien la raison pour laquelle il faut avoir un bon processus établi. et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé Ed Clark d'évaluer les biens de la population de l'Ontario et nous assurer qu'il y a des avantages courants pour la population de l'Ontario et ce, afin d'investir dans de la nouvelle infrastructure, M. le Président, d'ici 2014. Comprémentaire. Je n'ai pas eu une réponse claire à ma question. Est-ce qu'elle croit que de vendre des biens publics à l'invitation du Président a été d'apprendre? Est-ce que la Première Ministre croit que de vendre de bons biens publics tels que la 407, l'OPG, la Régie des alcools est une bonne idée? Merci, M. le Président. Je crois savoir où la députée se dirige. Je crois que la chef du Troisième Parti essaie de suggérer que c'est le plan que nous avons et que nous essayons d'amener ici dans le gouvernement de façon soumise. Ce n'était pas la bonne manière de gérer la vente de la 407, la façon dont elle a été vendue par les conservateurs. C'est aussi une erreur, M. le Président, pour un gouvernement de ne jamais réviser ses biens publics, de réviser, à savoir s'ils obtiennent l'avantage maximal pour la population interne. Donc, M. le Président, nous ne ferons pas cette erreur, nous n'allons faire aucune de ces deux erreurs. Nous avons un processus sans place qui est responsable, qui est prudent, qui évalue ses biens et que c'est à fin de s'assurer qu'il performe pour la population. Pour le commentaire final. M. le Président, personne ne croit que les libéraux amènent quelque chose de façon sourde ou sournoise. Ils ont un plan qui est établi sur un budget de 3,15 milliards de dollars. C'est clair dans leur budget. Et on sait qu'à long terme, ce genre d'activité, ce genre de vente, sont quelque chose qui ne fonctionne pas pour la population ontarienne. Ça renvoie l'Ontario vers l'arrière. Ça diminue les revenus. Ça amène de plus hauts frais pour la population. Donc pourquoi est-ce que la Première Ministre croit que la vente de biens publics, c'est bien de le faire tant qu'ils sont faits par les libéraux ? La Première Ministre, je ne crois pas que c'est bien, mais c'est responsable que le gouvernement évalue les biens qui sont pour la possession de la population ontarienne. Et nous en sommes en 2014, c'est bien. Nous voulons nous assurer qu'ils fonctionnent de la meilleure manière possible pour la population et que les investissements qui sont nécessaires présentement soient faits. Donc, en partie de notre plan, ce n'est pas notre plan complet, mais une partie de notre plan, M. le Président, c'est de dévaluer ses biens et ce, avec l'aide d'équipes qui ont une expertise, afin de voir que les biens fonctionnent pour la population de l'Ontario. C'est la façon responsable de le faire, c'est ce que nous faisons et ce n'est pas ce que le gouvernement précédent a fait avec la 4e partie. Nouvelle question, la chef de 3e partie. Merci. Ma question, je referai à la Première Ministre. Est-ce qu'elle croit que les Ontariens ont voté pour l'austérité et les contrôlés ? La Première Ministre, M. le Président, ce que l'on sait que la population ne voulait pas, M. le Président, c'est une liste d'idées qui n'est complètement déconnectée de la réalité, qui n'a rien à voir avec notre plan fiscale et qui n'avait aucune cohérence. Ils n'ont pas voté pour le choix, M. le Président. Ils n'ont pas voté pour la chef du 3e partie. J'ai ta mention, M. le Président. Veuillez terminer. Le plan que nous avons mis d'avant, M. le Président, c'est un plan qui fait progresser la province, qui est enracinée dans le budget que nous avons présenté en mai, qui investit dans la population de la province, dans leurs talents, leurs aptitudes, et qui attire des investissements étrangers, que ce soit pour les routes et les ponts dans le nord de l'Ontario ou pour le transport en commun dans nos centres urbains, M. le Président, ça établit un régime de retraite ontariens afin que les gens aient la sécurité de retraite. C'est ce que notre plan est, c'est le plan que nous avons mis de l'avant que nous voulons à notre emploi. Est-ce que la Première ministre croit que les Ontariens ont voté pour l'augmentation des coûts de la vie au quotidien? M. le Président, ce que l'on sait, si on n'a pas une économie prospère, il sera difficile pour la population de trouver un emploi pour nos enfants, nos petits-enfants, d'avoir une sécurité de la retraite, d'attirer les entreprises dans la province. Ce qu'il faut faire, c'est faire les bons investissements, qu'on ait les mesures de restriction en place pour éliminer le déficit d'ici 17-18 et s'assurer qu'on ne laisse pas et qu'on n'ignore pas les plus vulnérables. c'est le plan. C'était notre campagne et c'est le plan que nous allons mettre en œuvre. C'est le plan pour lequel ils ont parlé en voté. M. le Président, les libéraux insistent que leur budget est progressif, mais les gens voient. Hier, le ministre des Finances a donné aux sociétés d'assurance alors que les conducteurs ne voient aucune économie et qu'un budget va faire augmenter la facture d'électricité de 32 %. Maintenant, on reconnaît partout que les coupures d'emploi sont cachées dans ce budget. Cheval de Troyes seront importantes. Et on voit également, elles ne peuvent pas expliquer, elles ne peuvent pas renoncer la vente des biens réels alors qu'elles s'opposaient. se posent des questions à propos de ce budget cheval de Troyes. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas être honnête envers la population de l'Ontario? Oui, il y avait beaucoup dans cette question. Je vais mettre l'accent sur l'assurance. Et il y avait la candidate de Alton et je paie maintenant 22 $ de moins par mois, soit 230 $ par année. On a vu une petite réduction de 5 %. Je crois que la chèvre du troisième parti sait très bien. Ce que les gens voient dans notre budget à l'échelle de la province, c'est un budget de la prospérité, plus de 800 millions de dollars dans les infrastructures, des investissements dans les hôpitaux, un régime de retraite provincial, augmentation des prestations aux enfants, des prestations aux aides sociaux aux personnes ayant un retard de développement. à l'échelle de la prospérité. C'est un autre plan. Nouvelle question de l'Épité de Leeds-Granville. Ma question au ministre des Affaires correctionnelles et des services communautaires. Ashley Schmitt est morte et ça fait sept mois que le juré, le coroner, a fait une recommandation qu'il ne faut pas que cela reproduise. Le 1er mai, il y a eu Ottawa et le groupe d'Ottawa pour avoir également une facilité. le partenariat de le gouvernement fédéral et hôpital à cause de ce traitement qui donne des résultats pour les mâles qui font des infractions. Il y a trop de personnes dans les prisons. Est-ce qu'on devrait leur permettre d'avoir accès qu'ils aident à cause de leur orientation sexuelle ou de leur sexe? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de cette question. Question importante. Je sais que c'est un enjeu important. Il en a parlé par le passé. Il est le champion de cette cause et l'ancienne procureure générale a travaillé avec ce député à cet égard. et je continue à faire les efforts de rencontrer le PDG de cet hôpital qui est dans ma circonscription. Récemment, j'ai eu une conversation avec le député d'en face et je souhaite continuer à travailler avec lui à cet égard pour avoir un traitement en santé mentale approprié dans tout notre système pénitentiaire. Oui, vous avez raison. J'ai parlé avec vous et avec votre prédécesseur. Un représentant a dit que le ministère voudrait revoir toute proposition proposée par le gouvernement fédéral. Votre gouvernement m'a donné la même réponse en 2010 et le gouvernement fédéral a proposé quelque chose. Le procureur général a tort. Arrêtez les excuses. que vous ne pouvez rien faire parce que les fédéraux font davantage. C'est une occasion excellente pour vous de faire quelque chose. Vous le savez. Vous savez très bien que le travail excellent que fait cet hôpital. Je vous demande, voulez-vous vous engager aujourd'hui d'amener la province à la table et d'aller de l'avant avec un plan pour traiter de ces personnes ne soient pas dans la prison qu'ils aient un traitement. Quand allez-vous joindre les négociations avec le fédéral et ce centre hospitalier? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député pour sa question. Je vais redire ceci, c'est un enjeu important. Il faut s'assurer qu'il faut traiter tous nos détenus de façon respectueuse, de la même façon que tous les autres. je vais continuer en tant que ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels pour s'assurer que tous ces services sont disponibles à ces détenus en Ontario. L'Ontario a maintenant 10 pénitenciers avec des services en santé mentale et nous allons également lancer une stratégie en matière d'intervention auprès des détenus en matière de santé mentale parce que nous voulons nous assurer que ces détenus ont un traitement approprié à leurs conditions mentales existantes et qu'ils aient un traitement juste et équitable. Nouvelle question. Député de Bramley-Gore-Moulton, ma question s'adresse au ministre des Finances. Il y a quatre ans, les libéraux ont proposé 2 milliards de dollars dans le secteur, dans les sociétés d'assurance. Ils ont coupé les réclamations et ce qui a permis à ces sociétés de faire des économies de 2 milliards de dollars et les conducteurs de l'Ontario perdent toujours les primes d'assurance les plus élevées au pays. Elles sont intervenues si rapidement pour diminuer les réclamations des conducteurs et pour mettre de l'argent dans les poches des sociétés d'assurance. Pourquoi est-ce que le projet déposé hier veut mettre davantage d'argent dans les poches des sociétés d'assurance alors que les conducteurs attendent toujours des avantages et des économies? Une question intéressante d'un député d'en face qui a dit qu'il prétend défendre les primes d'assurance. et lorsqu'en février dernier il avait décidé de faire de l'obstruction et maintenant qu'on fait un nouvel dépôt après une élection forcée et qu'il y aurait eu des taux d'assurance moins élevés nous voulons nous engager à diminuer les primes d'assurance 2003 et nous avons eu un groupe de travail qui s'est penché sur la fraude et il y a également des personnes de chaque côté de la Chambre qui veulent la même chose et finalement ils ont voté les mêmes mesures que dans ce budget complémentaire. Monsieur le Président les mesures dont il parle n'avaient aucune garantie pour diminuer les primes d'assurance des conducteurs mais vont augmenter les profits des sociétés d'assurance. hier on lui a posé la question est-ce que le gouvernement allait atteindre sa diminution de 8% d'ici où il n'a rien dit oui il y aura des réductions et allez voir peut-être vous pouvez en trouver auprès d'autres assureurs le budget n'a aucune mesure pour garantir une réduction de la prime d'assurance. je demande une autre question il est clair que le ministre de finance ne va pas atteindre une réduction de 8% en nous est-ce qu'il veut s'engager à garantir une réduction au lieu que de remettre de l'argent à cette société d'assurance monsieur le Président à cause des mesures parce que nous avons ajouté plus de comment on dit de force à fiscaux parce qu'on se penche sur le secteur du remorquage et les ajusteurs les évaluateurs pour qu'il y ait un meilleur mécanisme de règlement de différent et d'appel parce qu'on s'attaque à la fraude on s'attaque aux cliniques également parce qu'on essaie de diminuer le coût des réclamations qui font augmenter les primes d'assurance il y a plus de 14 sociétés qui se sont engagées à diminuer les primes d'assurance de plus de 10% c'est sur le site web ses propres collègues et ils ont dit qu'ils ont déjà reçu une prime d'assurance moins élevée nous allons définitivement agir sans l'appui des néo-démocrates veuillez vous asseoir député de York Sud Weston ma question s'adresse au ministre des affaires municipales et du logement le logement est important pour tous les ontariens peu importe où ils vivent dans ma circonscription Windsor Thunder Bay au cours de la dernière élection le gouvernement doit continuer à investir dans le logement social et un enjeu soulevé par un grand nombre de committeurs dans le discours du trône le gouvernement s'est engagé à faire progresser l'afférence et avoir un meilleur accès au logement comment est-ce qu'on va s'attaquer à ce problème du manque de logement social par la présidence et vous qu'est-ce que votre gouvernement fait pour s'assurer que nous allons continuer à investir auprès des plus vulnérables pour avoir un meilleur accès à un logement social sécuritaire merci monsieur le président je voudrais remercier la députée de York South Weston pour sa défense de ce bilan on comprend que les solutions à long terme sont la seule façon de s'attaquer à ce manque de logement social pour les plus vulnérables c'est pour ça que le gouvernement a une stratégie nous avons investi plus de 3 milliards de dollars en logement social plus que tout autre gouvernement auparavant dans le discours du trône le gouvernement s'est engagé à augmenter les mesures à l'intention des diminués et des sans-abri oui c'est un enjeu pour la province et les municipalités il nous faut un partenaire à long terme comme le fédéral pour s'attaquer à ce problème complémentaire merci au ministre et sa volonté de confirmer son engagement envers le logement social et dans la ville de Toronto c'est important et ça a été construit dans ma circonscription Beach Hall connaît vêtement une crise qui du non-vu depuis les années 70 ou Toronto voulait éliminer ce projet le gouvernement fédéral a donné de l'aide aux coopératives de logements comme certains programmes dans les années 70 ces accords prennent fin et la date arrive rapidement et tous ces contrats seront éliminés un grand nombre de résidents demande au gouvernement fédéral de maintenir le nombre de logements sociaux le gouvernement fédéral doit venir à la table pour un financement durable par votre présidence au ministre peut-il expliquer qu'est-ce que le gouvernement va faire pour s'assurer que le gouvernement fédéral maintienne son financement en logements sociaux notre gouvernement parce qu'il y a eu une annonce et le gouvernement a été très content de cette annonce du gouvernement fédéral qu'il y aura un financement durable qu'ils vont maintenir le parc de logements sociaux actuel mais le fait demeure que la contribution du gouvernement fédéral sera réduite au cours des 15 ou 20 prochaines années s'il faut vraiment s'attaquer aux coopératives de logements ou aux logements sociaux et les occasions qui se présentent en Ontario il faudra qu'on travaille ensemble au niveau fédéral provincial et municipal et j'espère que l'opposition officielle et les néo-démocrates vont aussi exercer une pression sur le fédéral pour maintenir ces investissements ma question s'adresse à la première une jeune femme madame Nicholson qui vit avec une maladie terrible une ataxie cérébrale c'est une maladie dégénératrice qui mène à la mort et sa famille ne peut plus s'occuper d'elle à la maison parce qu'elle a besoin d'une aide 24 heures 7 jours par semaine elle a trouvé un endroit où elle peut vivre le jour en toute dignité mais il est très difficile de trouver un emploi sa famille a trouvé un endroit à Soundbeam Lodge à Kitchener et le ministre de la santé des soins de l'endureux refuse de financer ses services pour la maintenir pendant 6 mois on parle de 200 dollars par jour et Elisabeth pourra demeurer l'âge pendant ses 6 derniers mois et finalement elle a dû faire appel à un financement coopératif comment allez-vous vous engager à ce que Elisabeth demeure à cet endroit ministre des services sociaux communautaires merci à la députée de Whitby-Oshawa pour cette question oui on ne peut pas discuter d'un cas particulier à cause d'un problème de renseignement personnel nous le gouvernement nous sommes engagés à appuyer les gens ayant un retard de développement et nous dispensons des services supplémentaires pour nous c'est très important je sais que la députée d'en face pour avoir travaillé avec elle sur le comité spécial sur les dépendances et les médicaments nous partageons le même engagement sur ce que nous faisons en matière de services de développement et on croit que les familles la personne en particulier ont besoin de services particuliers comme on l'a entendu dans ce cas complémentaire c'est une situation qui nécessite votre attention immédiate et la réponse que cette famille a reçue qu'ils vont avoir des services de passeport ou de répit cette jeune personne doit avoir besoin de place pour les six prochains mois qui seront peut-être ces six derniers mois et poursuivre et poursuivre on n'a aucune idée on ne sait pas qu'est-ce qui sera attribué à ce problème et tout ce qu'on reçoit maintenant c'est une réponse c'est un processus on sait très bien qu'il y a une façon de le faire s'il y a la volonté de le faire ministre ayez la volonté de trouver une façon de financer un endroit par exemple l'utilisation de cet endroit pour les six prochains mois ou peut-être ces six derniers mois merci ministre merci monsieur le président peut-être qu'il faut une explication qu'est-ce qu'il y a dans notre budget pour ceux qui ont un retard de développement et pour les services de développement j'espère qu'ils vont travailler ensemble avec les familles pour trouver une solution dans les collectivités dans notre budget nous sommes fiers d'investir plus de 821 milliards pardon 821 millions de dollars pour s'attaquer à ce problème c'est c'est la première fois qu'un tel investissement aura lieu dans ce secteur de l'histoire de l'Ontario et pour suivre ce financement à 10 supplémentaires va augmenter les services à cet égard de plus de 2 milliards de dollars en 2017-2018 et on parle de plus de 1 400 personnes ayant ces besoins pourront avoir accès à ces services à ces nouvelles questions la députée de Jawa j'ai une question pour la ministre adjointe des finances alors le régime de retraite qui a été proposé par Stephen Harper bon certainement ce n'est pas suffisant alors il y a des régimes de retraite pour les gens de la rue B mais pas pour les autres alors voilà ce que Jim Leach avait à dire en ce qui concerne ces régimes privés si le marché n'était pas bien comporté vous auriez moins de retraite alors pourquoi est-ce que le gouvernement préfère avoir le régime du régime de retraite qui a été décidé à Ottawa alors la ministre je vais féliciter la députée tant qu'elle est la porte-parole pour les retraites nous savons que c'est une question très importante en Ontario parce que notre population vieillit et il faut se préparer pour l'avenir c'est la raison pour laquelle nous avons proposé le régime de retraite ontarien qui est une occasion pour nous de mettre un peu d'argent maintenant pour la retraite à plus tard et le régime de retraite ontarien va donner des retraites à ceux dans la classe moyenne qui n'ont pas de retraite ou de régime de retraite avec leur lieu de travail et ça cela va aller très bien avec des plans volontaires comme les RER mais maintenant on va prévoir maintenant donc ce qui va arriver à l'avenir une population vieillissante et on sait qu'il y a 3 millions de gens qui ne sont pas couverts comme l'avenir assis assis vous s'il vous plaît bon maintenant je vais donner des avertissements et quand je suis silencieux il y a quelqu'un qui commence à faire des interpellations question complémentaire comme le budget ce régime de retraite c'est un plan sous forme de cheval de Troie alors ce que dit la première ministre dit c'est un régime de retraite public mais en fait ce qu'il y a à l'intérieur c'est le régime de retraite de Stephen Harper alors c'est Stephen Harper qui aime ce genre de plan parce que ça va aider les banques et ensuite ça va enlever un tiers de vos économies pour la retraite alors pourquoi est-ce que la première ministre a un régime de retraite qui va bénéficier aux banques la ministre en fait on a présenté notre plan devant les électeurs de l'Ontario et les électeurs sont d'accord nous allons nous soucier des gens donc qui n'ont pas de retraite sur les lieux de travail alors là vous parlez de ce que les économistes disent et en fait quand on prévoit l'avenir et quand on a des montants fixes pour l'avenir ça c'est certainement quelque chose qui est souhaitable nous faisons quelque chose d'intelligent en présentant ce régime de retraite ontarien mais certainement il y a d'autres options qui sont à la disposition des Ontariens La députée d'Ottawa Centre Merci Monsieur le Président J'ai une question pour le ministre des Transports Ottawa c'est une cité une ville mondiale un bon endroit où vivre mais également un endroit pour les touristes et les entreprises et les gens donc qui vont à Ottawa comprennent tout ce que la ville a à offrir mais certainement on a aussi besoin d'un système un système de transport qui est digne de la ville d'Ottawa et il y a une ligne de train léger qui sera la meilleure pour les cométants et ces cométants pensent que cela va avoir de nombreux avantages pour la ville d'Ottawa Monsieur le Président est-ce que le ministre pourrait nous dire quels sont les investissements que nous avons fait pour le train léger à Ottawa le ministre je vais remercier la députée d'Ottawa Orléans pour cette très bonne question certainement on a reconnu l'intérêt de cette ligne de train léger et pour Ottawa c'est une ville d'intérêt mondial qui va croître et maintenant il n'y a pas suffisamment de transport dans le centre-ville et donc notre gouvernement s'était engagé à donner 6 millions de dollars pour le projet de train léger et grâce à l'intérêt des députés que nous avons de ce côté-ci de la Chambre donc nous avons pu mettre des montants pour le transport en commun et le gouvernement a reconnu les avantages que ça aurait pour les habitants et les touristes et il y aura la construction qui a commencé en 2013 et la ville d'Ottawa pense que cela va créer 20 000 ans pour vous question complémentaire merci pour cette réponse les avantages pour la ville sont grands de façon économique et ça voudra dire qu'il y aura plus de possibilités de se servir des transports en commun ça va créer moins de pollution et on pense que la plupart des gens d'Ottawa vont pouvoir se servir de ce train léger et on sera heureux de voir cette ligne construite en 2018 ce qui est encore plus encourageant c'est que notre gouvernement va continuer ses investissements est-ce que le ministre pourrait nous parler des autres investissements que le gouvernement avait fait pour l'infrastructure en transport en commun à Ottawa et comment est-ce que ma circonscription a pu en profiter le ministre encore une fois je veux remercier la députée d'Ottawa à Orléans c'est certainement une bonne idée de réduire les embouteillages et aider les gens à rentrer chez eux plus vite c'est la raison pour laquelle nous avons prévu 1,9 milliard de dollars pour les transports en commun et ça cela inclut 25 millions pour l'entretien 314 millions pour le financement de la taxe sur l'essence et ça ça va aider le train léger à Ottawa on sait que cela fait partie de notre plan pour faire progresser l'Ontario et il y aura un investissement de 29 milliards de dollars pour l'infrastructure en matière de transport et il y aura 15 milliards de dollars pour la région torontoise et également 14 millions pour le reste de notre province le député de Tolman Landas sur Blender je suis une question pour le ministre de l'Economie je suis une question pour le ministre responsable du développement économique alors certainement ma circonscription a perdu 4000 bons emplois dans le secteur manufacturier il y a d'autres compagnies trois d'autres qui ont annoncé qu'ils ferment leurs portes quand est-ce que le ministre va se rendre compte qu'on devra se débarrasser de toutes les règles qui rendent notre province non compétitive le ministre merci alors certainement le parti conservateur essaye de mettre notre plan sous un faux jour mais en fait on a créé des emplois depuis la récession 460 000 nouveaux emplois si les députés étaient vraiment en faveur des emplois il appuierait notre budget avant qu'il y ait l'ajornement d'un session alors à ce moment-là il appuierait notre fonds de prospérité de 2,5 milliards de dollars pour attirer les investissements dans la province et c'est la raison pour laquelle nous sommes en première place pour les investissements s'il se souciait des emplois il appuierait notre budget qui investit des milliards de dollars pour l'infrastructure et appuierait les centaines de milliers d'emplois question complémentaires alors le taux de chômage en Ontario est au-dessus de la moyenne dans le pays et le gouvernement a réussi à perdre 50 000 emplois dans le secteur privé et nos services publics dépendent d'un secteur privé qui est en bonne santé alors est-ce que vous allez vous occuper des questions de compétitivité qui forcent les compagnies dans le secteur privé d'aller se déplacer dans les provinces ou les États-Unis le ministre on a déposé un budget qui mettait l'accent sur la création d'emplois et une économie plus prospère et ça c'est certainement pas ce que vous aviez promis dans votre programme avec quelque chose qui allait juste tuer les emplois et moi je ne parle pas uniquement des 100 000 emplois que vous vouliez supprimer moi je parle des 500 000 emplois que vous mettriez en danger moi je parle des 50 000 emplois que nous avons créés grâce au fonds de développement régional et il y a des compagnies comme Cisco donc ça ce sont des emplois que vous vous auriez perdu également des emplois dans l'énergie propre que vous n'appuyez pas si vous ajoutez tout cela on parle d'un million d'emplois qu'ils allaient permettre d'avoir dans la province en fait ce qu'ils font c'est mettre des emplois à risque nouvelle question la députée de London Fanshawe j'ai une question pour la première ministre il y a quelques jours vous aviez dit qu'un train à grande vitesse était possible dans une décennie mais en fait ce n'est pas du tout mentionné dans votre budget si la première ministre veut vraiment construire un train à grande vitesse jusqu'à London pourquoi est-ce que ce n'est pas mentionné dans votre budget le ministre des transports je veux remercier la députée de London pour cette question naturellement les trains à grande vitesse c'est très important pour notre gouvernement il y a des collectivités comme Windsor par exemple mais avec 14 milliards de dollars avec des nouveaux outils de revenus pour financer les projets de financement de transport à l'extérieur de la grande région torontois c'est ce genre d'investissement que l'on va faire et également pour la région de London on a des études de faisabilité et on travaille très dur pour travailler avec tous les partenaires pour essayer de mettre un plan en place c'est la raison pour laquelle on a dit que c'est très important que les députés en particulier des collectivités qui vont profiter des investissements d'appuyer notre budget de travailler avec nous et d'aller de l'avant il n'y a pas de financement pour les trains à grande vitesse dans le budget il ne s'est même pas mentionné dans votre budget en fait le gouvernement a été silencieux et n'a pas dit comment est-ce qu'on allait financer les projets de transport le gouvernement n'a trouvé que la moitié de financement pour les promesses qui avaient déjà été faites et certainement pas pour les trains à grande vitesse comment est-ce que le gouvernement va financer financer le reste coupant les programmes en vendre les biens publics les ontariens veulent la vérité quand est-ce que la première ministre va dire qu'elle ne peut pas tenir ses promesses et qu'en fait on aura une austérité dans les plans et pas du tout d'être à grande vitesse le ministre je vais remercier la députée pour cette deuxième question moi je pensais que j'étais claire dans ma réponse ma première réponse j'ai dit que dans notre budget on mettait l'accent sur les investissements dans les transports alors 20 milliards de dollars cela inclut 14 milliards de dollars pour les projets de transport en commun dans des régions en dehors de la grande région torontoise évidemment que ça ça inclurait London et le donc le ministère des transports a essayé de commencer des études de faisabilité moi je vais demander à la députée d'en face d'appuyer le budget parce que cela a inclué un financement de 14 milliards de dollars pour les programmes de transport en commun en dehors dans la grande région torontoise quand je suis debout vous vous êtes passés et le député de Rome j'ai une question pour le ministre des affaires autochtones ce gouvernement investit dans les gens l'infrastructure pour appuyer des entreprises dynamiques nous reconnaissons qu'une collectivité autochtone cela va renforcer donc tout le réseau social et économique nous faisons des progrès dans toutes sortes de domaines mais est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce qu'on a aidé des occasions trouver des occasions économiques pour les autochtones en Ontario le ministre nous faisons énormément de choses dans de nombreux domaines avec des occasions dans le secteur privé et pour les autochtones et les métis le budget de 2014 cela comprenait un fonds de développement économique pour les autochtones avec 25 millions de dollars sur trois ans et ce fonds va appuyer les collectivités autochtones pour avoir des stratégies à long terme pour la prospérité économique cela va aider également les entreprises autochtones ce gouvernement reconnaît l'importance du développement économique pour les collectivités autochtones et veut que les gens de ces collectivités soient des employés question complémentaire merci ça ce sont de très bonnes nouvelles et ça c'est un grand investissement et ça c'est très important d'avoir un environnement économique plus prospère pour ces collectivités le plan de prêt a été annoncé dans le budget pour améliorer la participation des autochtones dans l'économie ontarienne et la semaine dernière je me suis joint au ministre avec le chef Marston des Premières Nations de Asterville près de ma circonscription de Durham pour avoir une mise à jour en ce qui concerne les projets d'énergie solaire il y avait des programmes de prêt pour mettre au point des parcs d'énergie solaire qu'est-ce que l'Ontario fait pour s'assurer que les collectivités autochtones vont pouvoir profiter de ce programme le budget de 2014 il est adopté va continuer à donner un fonds de garantie de prêt qui avait été commencé en 2009 pour améliorer la participation des collectivités autochtones et maintenant le programme a certainement eu de nombreux investissements de millions de dollars de prêt de garantie pour appuyer les investissements dans différentes collectivités où il y avait 10 000 personnes de collectivités autochtones qui pouvaient participer et maintenant donc on a un investissement de 2,8 millions de dollars j'ai pu rencontrer le chef Mars avec le député de Durham et l'un des quatre projets a inclué un projet de prêt pour un projet d'équité dans les projets solaires et c'était un projet solaire qui était 100% donc avec la participation des collectivités autochtones Nouvelle question le début de Simponant Pour le ministre des collèges et des universités Brenniss Spinn c'était un porte-parole pour le syndicat des électriciens et en dépit de ce conflit d'intérêts on avait voulu le nommer donc sur le panel en ce qui concerne la ratio apprenti compation et c'est incroyable que vous ayez accepté ce conflit d'intérêts et que vous n'avez rien fait là-dessus et le ministre avait dit qu'il allait nommer un conseiller pour voir donc ce qui se passait sur l'ordre de métier pour l'ordre de métier et en défi d'une revue judiciaire apparemment cette personne-là va voir sa candidature examinée et approuvée alors est-ce que vous allez donc accepter que Bernie Fischbin soit votre conseiller le ministre je vais remercier le député d'en face pour cette question l'ordre de métier fait un très bon travail nous avons créé cet ordre parce que nous pensions que c'était les gens qui étaient dans ces différentes professions qui devaient décider et ils voulaient également améliorer donc les occasions de travail pour les gens qui étaient dans des métiers parce que ces gens-là ils ont le même droit que les docteurs ou les avocats et donc d'avoir des associations au cours des 14 dernières mois il y a 53 professions donc qui ont été créées et puis je vais répondre à la deuxième partie et bien vous n'avez même pas répondu à la première partie de la question donc premièrement parlons du bilan sous les recommandations nous avons augmenté le ratio des électriciens de 3 à 1 à 6 à 1 et c'est exactement ce que les syndicats voulaient ensuite l'ordre des métiers c'est un gâchis complet vous devez le savoir que personne ne l'aime donc les groupes d'intérêt spéciaux dirigent cet ordre et écoutent aux gens de métiers et aussi les jeunes ontariens quittent la province pour prendre des stages dans d'autres provinces donc monsieur le ministre avez-vous eu des discussions avec les groupes d'intérêts privés spéciaux en ce qui concerne la nomination de ce conseil à l'ordre des métiers monsieur le ministre quel marché avez-vous compris avec lui le ministre merci monsieur le président l'ordre des métiers fait un travail excellent et le je veux éviter un conflit d'intérêts étant donné que le cas dont le député parlait devant les tribunaux je ne veux pas en parler mais l'ordre des métiers au cours des dernières années a apprécié a changé les ratios et vous savez quoi en fait l'ordre des métiers a été établi il y a seulement quelques mois et il est très efficace beaucoup plus efficace que le gouvernement conservateur ne l'a jamais été et nous créons donc ici de l'emploi monsieur le président c'est la première fois dans l'histoire de cette province que nous avons un ordre pour réglementer la profession des gens de métiers spécialisés monsieur le président les gens des métiers spécialisés veulent avoir cet ordre pour réglementer leur profession c'est la raison pour laquelle nous avons cet ordre et les commentaires du député de l'autre côté n'ont rien à voir député d'un gomal Manitoulin bonjour monsieur le président ma question s'adresse au ministre du travail hier les députés de cette assemblée ont pris une minute de silence pour le mineur Pascal Goulet qui est décédé jeudi dernier au travail malheureusement monsieur le président c'est le septième minier tué au travail ici en Ontario cette année une mort c'est une mort de trop mais cette c'est un c'est franchement un outrage les miniers les miniers doivent croire qu'ils retourneront chez eux en santé et en sécurité après avoir travaillé et donc qu'est-ce que le ministre va faire pour s'assurer que le minier soit en sécurité le ministre du travail merci monsieur le président je veux remercier le député pour sa question très importante j'étais très attristé par la mort de ce minier comme nous tous ici en chambre et mes pensées accompagnent sa famille et les gens avec qui il était nous avons des enquêteurs du ministère qui sont sur place afin de de savoir ce qui s'est passé l'enquête est en cours monsieur le président ce serait inapproprié pour moi de commenter des circonstances spécifiques liées à cet incident et je veux aussi vous dire que ce gouvernement s'engage à protéger la santé et sécurité des miniers et de tous les travailleurs en Ontario nous sommes au sommet notre chef de prévention dirige une révision de la sécurité c'est un examen qui se tiendra sur un an et malheureusement en ce qui concerne la question spécifique je ne peux pas complémentaire le député d'Essex merci monsieur le président encore au ministre il y a l'an passé la première ministre a refusé une enquête dans les morts de miniers et a promis de réviser la santé et la sécurité mais à la première audience publique le gouvernement n'a même pas fait la publication afin de voir des participants et donc les miniers dans cette province continuent de mourir alors que nous attendons pour cette révision il y a entre autres les travailleurs de l'acier le syndicat des travailleurs de l'acier qui représente les miniers et ce qu'on veut savoir c'est si la première ministre agira aujourd'hui concernant ces 7 morts terribles afin d'augmenter les normes de sécurité au travail en Ontario le ministre merci monsieur le président comme je l'ai mentionné dans l'autre question une mort c'est une mort de trop une mort c'est inacceptable c'est encore pire nous avons eu 12 dates de consultation nous avons été à Timmins Sudbury London à Kirkland à Lake Marathon et London afin de nous assurer qu'il y avait des représentants de partout et que tout le monde était en mesure de donner leur opinion sur la sécurité des miniers c'est une révision que nous allons tenir et il y a 150 personnes aujourd'hui qui ont participé dans ces audiences publiques nous avons eu 67 soumissions écrites nous avons travaillé de près avec le chef de la sécurité provinciale j'ai bien hâte d'avoir les résultats et de pouvoir agir à ce que fait le ministre des finances rappel au règlement monsieur le président nous avons des jeunes qui participent en politique c'est donc bien de reconnaître les stagiaires qui sont ici donc je veux reconnaître Ashish Abou et Sean Barkow ils sont les stagiaires pour la journée nous avons un vote différé sur une motion d'approuver les mesures budgétaires nous avons une sonnerie de 5 minutes qui sont les stagiaires Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501